Bonjour, je suis Thomas Chardin, j'ai le plaisir de diriger l'agence de marketing éditorial dédiée à l'écosystème des ressources humaines et du management. Cette agence s'appelle Parlons RH, ce qui explique ma présence parmi vous aujourd'hui. En tant que spécialiste de la fonction ressources humaines, j'ai le plaisir, même à distance, de participer à cet événement HR Speaks. Le fait que cet événement existe me réjouit à double titre. D'une part parce qu'il me conforte dans l'idée qu'une bonne gestion des ressources humaines est indispensable à la réussite de nos entreprises. Ensuite parce qu'il ouvre des tribunes sur des sujets transversaux, partagés par tous les professionnels du secteur, sujets qui restent trop souvent confinés dans nos organisations. Nous sommes là, me semble-t-il, pour partager les choses positives, les tendances clés, les progrès récents de la profession. Mais nous sommes aussi là, rassemblés tous ensemble, pour identifier les axes faibles, les axes d'amélioration et les solutions à mettre en place. Chez Parlons RH, nous le constatons tous les jours. Si l'utilité de la fonction ressources humaines est incontestée, il reste beaucoup à faire pour la valoriser et renforcer sa légitimité dans nos organisations. Alors qu'elle est le moteur de l'esprit qui anime l'ensemble des collaborateurs, la fonction RH est trop souvent perçue comme un mal nécessaire. Et c'est cela, à mon sens, qu'il convient de corriger. Ce regard que portent les salariés, les managers, voire le comité de direction, sur l'image de la fonction ressources humaines, sur vous, sur nous. Voilà pourquoi, en 4 minutes chrono, je vous le promets, je vous propose d'aborder le thème du marketing RH. Quelle est l'image de la fonction ressources humaines ? En quoi le marketing RH peut répondre à vos enjeux et vous accompagner dans l'ensemble de vos missions. Probablement, partagez-vous mon analyse. L'écart se creuse entre vous, les DRH et les services RH, et vos clients internes, les salariés et les managers. Prenons le cas des salariés. Savez-vous quelle est la principale mission de la fonction RH, le plus souvent citée par ces derniers ? Et là, je fais référence à une étude d'OpinionWay d'avril 2013. Et oui, 32% des salariés interrogés ne sont pas en mesure de citer une seule mission de la fonction ressources humaines. 5% seulement citent la gestion de la formation comme une de vos missions. Et un tout petit pourcent cite la gestion des entretiens annuels. Autrement dit, les salariés ont une compréhension de plus en plus partielle, pas uniquement partielle, de votre activité. En ce qui concerne les managers opérationnels, la fonction RH a transféré rapidement l'ensemble de tâches administratives quand elle lui demandait des efforts de rationalisation. Cette image écornée et que la crise est frite également, rend plus difficile l'atteinte de vos missions, que ce soit les vôtres ou celles de vos équipes. Une des explications, les DRH pensent être plus à l'écoute de leurs clients internes qu'ils ne le perçoivent eux-mêmes. La fonction RH, par nature, est souvent très focalisée, peut-être trop, sur la qualité effective des services rendus, qui est réelle n'en doutant pas, en se préoccupant un peu moins de la perception de qualité de ses clients internes, salariés et managers entre autres. Investir le champ du marketing est une excellente opportunité pour la fonction ressources humaines de renforcer sa légitimité avec une efficacité accrue. Qu'on se comprenne bien, il n'assigit pas de faire du buzz stérile ou de la communication vide de sens et de contenu. Au même titre que la fonction RH est le bras armé de la Direction Générale, Le marketing n'est pas non plus le service des paillettes, le service du superficiel, voire de la manipulation. Je crois véritablement qu'aujourd'hui, le marketing RH peut apporter de nombreux bénéfices à une DRH moderne et performante. Il s'adresse à l'ensemble des collaborateurs, à l'ensemble des salariés et à l'ensemble des problématiques RH, pas uniquement à l'activité, à la pratique de recrutement. Prenons quelques exemples. Le marketing RH permet de mieux expliquer la rémunération globale et les avantages sociaux, intéressants en période de modération salariale, de promouvoir la gestion des parcours professionnels, surtout quand ils sont méconnus, de communiquer sur le système d'évaluation et de le mettre sans doute plus en valeur, de valoriser le développement des compétences et tout le potentiel offert par votre service formation. Le marketing RH sert à vous faire connaître à bon escient et à donner envie. L'envie, n'est-ce pas là le premier moteur nécessaire à l'acceptation enthousiasme du changement ? Le marketing RH permet ainsi de répondre aux trois défis majeurs auxquels vous êtes confrontés. L'engagement des collaborateurs en retrouvant les voies d'une confiance partagée, la fidélisation des salariés en capitalisant sur les talents déjà présents dans l'entreprise et bien sûr l'attractivité de l'entreprise et de la marque employeure. Dans un monde de communication, c'est au travers d'une prise de parole adaptée, tant sur le fond que sur la forme, que le DRH pourra renforcer son image et ce, dans une seule perspective, faciliter l'accomplissement de ses missions. Bref, il y a encore du pain sur la planche pour mieux expliquer ce qu'est la DRH, ce qu'elle fait, pour moi qui suis salarié, manager, candidat. Quelle est votre promesse ? Quels sont les bénéfices que je pourrais tirer de cette promesse-là ? Quelles sont les raisons de croire, les preuves de ces bénéfices-là ? Finalement, quel est votre mix marketing RH ? Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée d'échange et de partage. J'espère que ce propos, comme ceux des autres participants d'Echar Speaks, contribueront à faire du marketing RH un véritable levier d'action pour la fonction RH, pour qu'avant nouveau souffre sur les ressources humaines. Sous-titrage ST' 501